Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Guinée, le principal opposant, Selou Dalen Diallo, a décidé d'accorder le bénéfice du doute aux poutchistes qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Le président de l'UFDG espère que ces derniers vont tout faire pour organiser très rapidement des élections libres et transparentes. Collaboration entre la Somalie et la Turquie sur le plan sécuritaire. Ankara souhaite notamment apporter son aide à Mogadiscio dans sa lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Et puis, lutte contre la fraude fiscale au Cameroun. Le gouvernement compte intensifier la surveillance avec la mise en place de nouvelles mesures d'ici 2022. Depuis la reprise du pouvoir dimanche dernier, les militaires emmenés par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ont pris diverses mesures, parmi lesquelles la libération ce mardi 7 septembre d'un premier groupe d'une dizaine d'opposants au régime déchu du président guinéen Alpha Condé. La libération des opposants intervient alors que la CDAO, qui a condamné la prise de pouvoir, éclaire et l'arrestation du président Condé, se réunit ce mercredi en sommet extraordinaire virtuel pour discuter de la situation en Guinée. Le principal leader de l'opposition guinéenne, Selou Dalen Diallo, a d'ailleurs salué l'élan patriotique de l'armée et a accordé sa confiance au Comité national pour le rassemblement et le développement, malgré les risques de confiscation du pouvoir par les forces militaires. Nathalie Maud. 48 heures après le coup d'État, le chef de l'opposition guinéenne, Selou Dalen Diallo, a pris acte de la chute du régime d'Alpha Condé. Le 6 septembre 2021, le leader de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, ANAD, a exprimé son soutien au Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Il a qualifié le putsch de victoire du peuple sur la dictature incarnée par Alpha Condé. 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé. Il porte l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. Si pour Selou Dalen Diallo, le putsch est salutaire pour l'instauration de la démocratie en Guinée, il regrette que le calendrier de la transition ne soit pas encore connu. Le chef de l'opposition guinéenne estime que l'armée a fait preuve de sursaut patriotique en faveur des libertés des citoyens et la démocratie. Pourtant, la prise de pouvoir par les armes est contraire à ses convictions, a relevé Selou Dalen Diallo. En effet, notre armée, représentée par le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAT et les autres forces vives du pays, éprise de justice et de démocratie. Selou Dalen Diallo a invité le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes, la réconciliation nationale et l'instauration de l'État de droit. Toutefois, il reconnaît qu'il existe un risque de confiscation du pouvoir par l'armée. Un scénario qu'avait vécu la Guinée en 2009 sous l'autorité du capitaine Moussa Dadis Kamara. Le Comité national pour le rassemblement et le développement semblerait être sur la même longueur d'onde que l'opposant Selou Dalen Diallo. Le CNRD a en effet rencontré lundi 6 septembre les membres de l'ancien gouvernement, de même que les représentants des institutions rencontrent au cours de laquelle l'agent militaire a insisté sur l'ouverture prochaine d'une concertation nationale afin de définir les modalités de la transition politique conduite par un futur gouvernement d'union nationale. Nathalie Mou. Escortés par les militaires du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, ils sont sortis du palais du peuple et du gouvernement en même temps. Le gouvernement d'Ibrahima Kasori Foufana et d'autres représentants des institutions républicaines répondaient à une convocation de l'agent militaire ce 6 septembre 2021. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a annoncé la formation d'un gouvernement d'union chargé de conduire la transition. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, le gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Tous les documents de voyage des membres du gouvernement d'Issou ont été saisis par les nouvelles autorités militaires. Une démarche qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites contre les anciens ministres. Le chef de l'agent a critiqué l'équipe gouvernementale sortante, pointant sa malgouvernance. Mais Mamadi Doumbouya a indiqué qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen d'une. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place au prochain gouvernement. Au sortir de sa rencontre avec les anciens dirigeants guinéens, le CNRD a engagé les premières passations de pouvoir. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles, notamment les gouverneurs et préfets des localités de Cancan et Labé, fief du président Alpha Kondé. Dans l'actualité également, la Somalie et la Turquie souhaitent renforcer leur coopération bilatérale. Le 3 septembre, les ministres de la Défense des deux pays se sont rencontrés à Ankara. La mise en place d'un partenariat de défense et de sécurité pour contrer le groupe terroriste Al-Shabaab a été évoquée, ainsi qu'une coopération dans divers autres domaines. Mindred Yaman. Enforcement de la lutte antiterroriste en Somalie. Ce pays d'Afrique de l'Est a conclu un partenariat de défense et de sécurité avec la Turquie en vue d'intensifier les offensives contre Al-Shabaab. Cet accord intervient au moment où les attaques perpétrées par ce groupe terroriste se sont accentuées en Somalie au cours des derniers mois. Le volet sécuritaire n'est que l'un des aspects les plus importants du renforcement de la coopération économique et diplomatique de la Turquie en Afrique et plus précisément dans la cône de l'Afrique. C'est une zone géographique des grands enjeux sécuritaires mondiaux actuels avec la piraterie maritime et le terrorisme. La Somalie constitue pour la Turquie un point stratégique de cette présence en Afrique. C'est pour cette raison qu'en 2015 et 2016, la Somalie avait été l'un des nombreux pays du continent où le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait effectué des visites officielles. La rencontre du 3 septembre s'inscrit donc dans ce siège de renforcement de la coopération turc en Afrique de l'Est. Mais en ce qui concerne l'efficacité de ces contacts de sécurité entre les deux pays, il est prématuré pour le moment de dire que cela va anéantir les terroristes d'Al-Shabaab. Seul le futur va nous dire mieux. La Turquie est à la fois un partenaire financier et sécurité majeur de la Somalie. Les deux pays entretiennent des relations mutuelles dans plusieurs domaines, notamment la sécurité et la politique. Au cœur des échanges, lors d'une réunion tenue le 3 septembre 2021 entre les ministres de la Défense des deux pays, le renforcement de la coopération bilatérale et régionale en matière de sécurité. Le 30 septembre 2017 fut un grand jour dans cette coopération lorsque la Turquie inaugurait un en Somalie, sa plus importante base militaire à l'étranger marquant l'intérêt stratégique qu'Ankara entend accorder à l'Afrique de l'Est. Et cette base, qui avait coûté environ 50 millions de dollars, permet d'accueillir un millier d'hommes en formation. Le premier ministre somalien, lors de la cérémonie de rétrocession, avait remercié le peuple turc et son président pour cette base en soulignant que son pays en avait besoin pour lutter efficacement contre le terrorisme d'Al-Shabaab. La secte terroriste Al-Shabaab continue de causer des ravages en Somalie, déjà reprise avec l'instabilité politique. Mais l'armée somalienne a pu capturer certains hauts responsables du groupe au cours des derniers mois et a également regagné le contrôle de plusieurs zones sous l'influence des terroristes. Alors que la Somalie s'achemine vers des élections législatives et présidentielles, là-dessus, qui réitère son engagement à poursuivre ses opérations militaires dans le pays, notamment le renforcement des capacités des forces de sécurité. Carlos Villanova, nouveau président de Sao Tomé et Principé, le candidat du parti d'opposition Action Démocratique Indépendante, a remporté le second tour du scrutin présidentiel du 5 septembre qui l'opposait au candidat du pouvoir, Guillaume Posserda Costa, avec 57,54% des suffrages contre 42,46% pour son rival. Des résultats provisoires qui doivent maintenant être validés par la Cour constitutionnelle. Joël Ballot. Carlos Villanova est le nouvel homme fort de Sao Tomé et Principé. D'après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale le 6 septembre 2021, le candidat du parti d'opposition l'Action Démocratique Indépendante a remporté le scrutin présidentiel avec 57,54% des voix devant Guillaume Posserda Costa qui a obtenu 42,6% des suffrages. L'élection de Carlos Villanova représente sur le plan symbolique un événement capital dans ce sens que les électeurs saoutoméens ont envoyé au pouvoir un opposant, c'est-à-dire quelqu'un du centre droit, contrairement au pouvoir socialiste qu'ils ont eu avant. Parce que l'enjeu dans un régime parlementaire où le pouvoir se trouve entre les mains du Premier ministre, le président n'étant qu'un inaugurateur de Chrysanthème, c'est de mettre au pouvoir quelqu'un qui va encourager le gouvernement à réduire l'importance de l'aide internationale. L'enjeu de cette élection était d'autant plus complexe dans la mesure où saoutomé et principé est considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique centrale, mais aussi du fait que le président sortant, Evaristo Carvalho, âgé de 79 ans, n'a pas souhaité briguer un autre mandat. Le retard de la tenue du second tour a également provoqué une polémique sur la date de la fin du mandat du président sortant, Evaristo Carvalho. Il est clair que le vertu des unes devra sonner le glas d'un apaisement de l'ensemble des acteurs politiques en présence. Cinquième président de la République élu au multipartisme, Carlos Villanova l'avait déjà emporté, Sugiem Poserda Costa, lors du premier tour du scrutin. D'après la commission électorale, sur un total de 123 301 électeurs inscrits, seulement 80 535 ont voté. Au Cameroun, les autorités veulent renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Le pays prévoit de mettre en place des mesures visant à décourager les transactions en espèces d'ici 2022. Les détails avec Mindre Diamant. Le Cameroun prépare des mesures fiscales visant à interdire les transactions en espèces en 2022. C'est ce qui ressort de la circulaire relative à la préparation de la loi de finances 2022 signée le 30 août 2021 par le chef de l'État Paul Bia. Ces mesures, qui interviennent dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, devraient renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale au Cameroun. Qu'on vienne demander à ce que les transactions qui se dénouent intégralement ne se fassent plus en espèces, pour moi, c'est un rappel à l'ordre, c'est une sorte de piqûte de rappel, ce n'est pas nouveau. Donc c'est une démarche extrêmement intéressante. De deux également, les usagers de la fonction publique notamment, ceux qui traitent avec des administrations d'assiettes se plaignent énormément de la corruption. La corruption en espèces, ça ne laisse pas de traces. Le gouvernement, pour lutter donc, à tout le moins, pour donner suite à ces récriminations des usagers qui sont généralement en contact et parfois désabusés face aux pratiques de l'administration fiscale ou des administrations d'assiettes, le gouvernement a donc continué à dire « vous ne payez plus en espèces ». Selon le groupement interpatronal du Cameroun, l'économie camerounaise est à 90% basée sur l'informel et le taux de bancarisation est de seulement 12%, des chiffres qui montrent que la plupart des opérateurs effectuent leurs transactions hors des établissements bancaires. D'ici 2030, l'exécutif camerounais veut porter à 80% le taux de bancarisation du pays. L'État a fait un effort de limiter la présence de l'homme entre l'usager et l'argent qui part de la poste du usager pour sa caisse, c'est-à-dire pour le trésor public. Donc pour moi, c'est encouragé, c'est une piqûre de rappel, c'est une mesure de rappel qui est déjà en cours depuis pratiquement 5, 6, sinon plus de 7 ans d'ailleurs. Donc on ne paye pas plus de 1 million de francs sur une année qui a 366 jours. 1 million en espèces de l'administration fiscale va vous faire un retrassement. Donc pour moi, cette mesure que le gouvernement vient de rappeler à travers la circulaire du chef de l'État fixant les grandes orientations de l'élaboration du budget. La préparation, l'élaboration du budget pour l'exercice 2022, c'est une piqûre de rappel qui était déjà connue depuis au moins 5, 6, voire 7 ans, sinon plus. Selon les autorités, les transactions basées sur la monnaie physique sont difficiles à contrôler et favorisent l'économie informelle. Ces mesures devraient donc permettre aux populations de privilégier les transactions numériques ou traçables, notamment les transactions via chèques, virements bancaires, cartes de paiement ou encore Moubaïmoni. L'actualité sportive à présent avec la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la zone d'Afrique. Avec nous pour faire le point, notre journaliste sportif, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Corinne. Alors José, qu'est-ce qu'on peut retenir des rencontres qui ont eu lieu ce mardi ? Oui, c'était la dernière journée pour le deuxième tour avec la victoire de la Tunisie face à la Zambie 2 buts à 0, victoire de Malaroui face à Mozambique 1 buts à 0, 3 buts à 2 pour Tanzanie face à Madagascar, Guinée équatoriale, mauritanie 1 buts à 0, Éthiopie, Zimbabwe 1 buts à 0, Sénégal a été battre le Congo à Brazzaville 3 buts à 1, 2 buts à 1 pour Nigeria face à Cap-Vert, c'est à Mindelo, à Mindelo pardon, Angola-Libye, c'est la Libye qui l'emporte à Lwanda 1 buts à 0, et puis Guinée-Bissau écrase le Soudan 4 buts à 2, et match d'union entre Burkina Faso et Algérie, 1 but partout, c'était à Marrakech. Alors en images maintenant, 3 matchs, tout d'abord Zambie-Tunisie, avec une faute de la main pour un joueur zambien, et la Tunisie obtient un pénalty, donc qui a été transformé par Wabi Kazri, et donc en fin de partie, vous verrez que le second but à la 92e minute par Ben Slimane, donc je vous l'ai dit, score final 2 buts à 0 pour l'équipe de la Tunisie. Deuxième match, eh bien c'est Malawi contre Mozambique, un match qui s'est soldé par la victoire du Malawi, un but à 0, un vrai cadeau du gardien, donc Mozambiquin, ce n'est pas la période des cadeaux, mais en tout cas, c'est un vrai cadeau pour le Malawi. Voilà. Et puis le troisième match, c'est Tanzanie-Madagascar, avec une pluie de buts, 3 buts à 2, le premier vous l'avez vu, donc Erasto-Nioni sous pénalty, ensuite Novastus Dismas-Miroshi à la 26e pour le 2e, après réduction du score pour Akoto-Yabi-Malala pour Madagascar, et ensuite Madagascar arrive à égaliser la 47e minute avec ce coufrois de Fontaine, et puis vers la 52e minute, grâce aussi à un oiseau de mauvaise augure, eh bien l'équipe de Tanzanie marque un troisième but, score final, 3 buts à 2. Alors José, quelques mots sur le classement. Alors le classement, pour l'instant, eh bien sachez qu'en groupe A, l'Algérie est en tête, avec le Burkina Faso, 4 points, en groupe B, la Tunisie est seule en tête devant la Zambie, la Tunisie 6 points, en groupe C, Nigeria seule en tête avec 6 points, devant le Liberia, en groupe D, Côte d'Ivoire seule en tête avec 4 points, devant l'équipe du Cameroun 3 points, en groupe E, le Mali, 4 points, leader devant le Kenya 2 points, en groupe F, la Libye est seule en tête, et là c'est la surprise, 6 points devant l'Egypte 4 points, en groupe G, l'Afrique du Sud avec 4 points, devant le Ghana, en groupe H, le Sénégal seule en tête, avec 6 points, devant la Namibie, en groupe I, la Guinée-Bissau, et seule en tête devant le Maroc et la Guinée-Conakry, mais sachez que le Maroc et la Guinée-Conakry comptent un match en retard, et puis en groupe J, Tanzanie seule en tête avec 4 points, devant le Bénin, 4 points, donc les deux équipes sont ex-aqo. Meilleur buteur, l'Algérien Islam Slimani, et le Bissau-Guinéen, Joseph Mendes. La prochaine journée, ce sera à partir du 6 octobre, avec un certain Égypte-Libye. Inutile de vous dire, Corinne, que ce sera un vrai derby. Merci, José, pour ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –